Bonjour à tous les plus francophones, on revient avec ma nouvelle série Jamcast, les podcasts Jamcast, je vais inviter mes amis et on va parler de tout. Aujourd'hui, mon premier invité guest et un super frérot que j'adore, Julien Cagliarin is in the house. Ça va, Julien ? Salut à tous, salut Jamo, merci pour ton invitation. Ça faisait longtemps, ça faisait super longtemps que ça ne s'était pas eu. Ça fait plaisir. Ça fait longtemps. Ça me fait vraiment plaisir de te voir ici. Et aujourd'hui, on va faire le debrief de l'Olympia, parce que tu es parti à l'Olympia. Exactement. Ben, écoute, on habitait en Floride, alors autant profiter pour une fois que c'est à Orlando. C'était aussi l'année dernière, on n'avait pas pu y aller avec la situation. Donc là, cette année, allez, trois heures, trois heures et demi de route de Miami. Il fallait y aller. Surtout que c'est la dernière fois, parce qu'ils vont, l'année prochaine, ça se fera à Las Vegas à nouveau. Ils vont revenir à Las Vegas ? Ils vont revenir à Las Vegas, ça y est, ils l'ont dit. Donc voilà, c'était l'occasion, c'était à côté, pas très loin de chez nous. Donc ouais, on va parler de tout ça en détail. Et tu me dis quand tu veux qu'on démarre. On y va. Donc ce qu'on va faire, ce que j'ai pensé à faire, tu me dis ce que tu en penses, c'est de commencer avec le classique physique. J'ai pris deux personnes qui se sont classées en dehors des dix premiers. Et on va parler de ces personnes parce qu'ils étaient vraiment dans le mix, mais ils n'ont pas, ils ne sont pas classés dans les six premiers, les sept premiers. Donc on va commencer avec le classique physique. On va démarrer avec deux personnes qui se sont classées en dehors des dix premiers. Après, on va descendre du dixième jusqu'au premier. Et on va faire la même chose pour le Open. Donc on va partager l'écran rapidement. Donc, tu vois mon écran, c'est bon là ? Yes, parfait, super. Donc, je vais te laisser d'abord dans ton opinion et après je vais donner mon opinion. Et après on va dire ce qu'il va faire l'année prochaine, le prochain Olympia. Donc le premier, vas-y, ça c'est Darwin Andres Uribe. Qu'est-ce que tu en penses ? D'accord. Alors c'est vrai que quand on voit les photos comme ça, sans personne autour, c'est quand même pas évident de comparer. Parce qu'une personne peut être magnifique sur une photo tout seul, mais dès qu'on va le mettre à côté des autres, c'est là que vraiment tout va se jouer. Mais là, c'est vrai que quand tu le regardes comme ça ici dans sa position, c'est clair qu'il a tout d'un classique physique. Magnifique package, comme on dit, une symétrie parfaite. J'ai juste l'impression, tu me corrigeras si je me trompe, qu'il est peut-être petit de taille. Et du coup, je pense que c'est peut-être pour ça qu'il n'a pas été mieux classé, on va dire. Parce qu'effectivement, quand tu vois les Chris Bamstead et tout ça qui font certainement une tête de plus, du coup, effectivement, ça fait la différence malgré tout. Mais là, effectivement, quand on le voit comme ça, franchement, il a tout. Je crois qu'il est un petit peu grand de taille, Julien. Ah ouais? Tu vois? Il n'est pas petit de taille. J'aurais cru, toi, en voyant comme ça. 1m80, 1m70, 1m80. Et ce que tu as dit, c'est très intéressant, parce qu'il n'est pas envers les fils qui sont grand de taille. C'est comme parce qu'il a établi le niveau maintenant, Chris Bamstead. Donc, je trouve que c'est un petit peu pas juste parce qu'il y a des physiques qui sont un peu d'invédé. De toute façon, on va parler de ça dans pas longtemps, qui ont des corps incroyables. Moi, en ce qui concerne cette personne, je crois qu'il va continuer à bien se classer. Et avec le temps, s'il gagne un tout petit peu plus de masse musculaire, parce qu'il peut en prendre encore 5 kilos, 6 kilos, pas de souci, parce qu'il est grand de taille, pour être très, très compétitif avec les autres. Parce qu'il a tout. Full muscle, bellies, il a des muscles qui sont longs. Il a tout le mec. Il a tout. C'est juste une question de temps. Qu'est-ce que tu en penses pour l'année prochaine? Parce que c'est dans les six premiers, les dix premiers, tu crois? Si, peut-être, s'il prend un chouïa de plus de cuisses, de galves au niveau des cuisses, un petit peu, pour moi, pour te lancer. C'est vrai que quand tu vois, comparé à Chris Bumstead, tu vois que ses fibres musculaires sur les cuisses sont quand même légèrement plus découpées, plus apparentes et un peu plus galbées. Il a des bons cuisses, mais tu as raison, il a besoin de plus de masse. Parce que si tu le vois à l'arrière, si tu vois à l'arrière. Global. Si on va à l'arrière, regarde, le mec, il a tout. Il a tout. Il est extrêmement sec quand tu vois son dos, comme ça, le sapin de Noël. Il a tout. Enfin, la fauteuil, elle est prise de côté, elle n'est pas prise de face, regarde. C'est pour ça que ça peut être trompeur parfois. Il a tout. C'est juste question de prendre plus de masse musculaire. Donc, on va passer au prochain que tu connais. Alors, lui, Wesley Viseur. Alors, lui, par contre, il est grand, non ? Il est très grand de taille. Parce que là, c'est clair que sur la photo, même si on ne voit pas les autres à côté, il me paraît assez longiligne. Après, il faut que je voie d'autres photos parce que parfois aussi, c'est vrai, quand ils sont vraiment debout, debout, on ne peut pas trop savoir. Ouais. Donc, vacuum, parfait. Le V, typique des classiques physiques. J'ai l'impression que ces cuisses sont moins galbées que la plupart parce qu'effectivement, il a l'air super grand. Donc, elles sont peut-être un peu moins larges que Chris Bumstead, par exemple. Mollet, superbe. Ce n'est pas tous qui ont des beaux mollets. Je ne sais pas si tu as remarqué. Il y en a certains qui avaient des physiques de fou, mais les mollets étaient tellement petits que ça ne donnait pas une belle impression. Mais tu sais qu'ils s'en foutent des mollets maintenant. J'ai l'impression, c'est vrai. En même temps, c'est tellement difficile, ceux qui n'ont pas la génétique des mollets, de les développer. Mais, wow. Moi, je crois que lui, c'est sa structure. Comme tu as dit, il est longiline. Il a amélioré ses jambes parce que c'était son point faible. Mais pour moi, son physique, c'est un gym physique. C'est les physiques des salles de gym. Lorsque tu vas dans la salle de gym, il est incroyable. Et en plus, il se compare à Arnold. Et lorsqu'il est seul, il est beau. Mais lorsque tu le mets à côté des autres personnes. Là, sur cette pose, on dirait un peu Arnold. Effectivement, c'est la pose. Oui, il ressemble à Arnold. Ah, oui. Carrément. Et tu vois, là, il a besoin plus de grand dorsal pour plus de V par rapport à sa taille. Parce qu'il a un torse long. Donc, c'est pour ça que... Mais il est en super condition. Sa condition était meilleure que l'année passée. Tu vois, les cuisses, quand tu regardes le dos comme ça, ça fait moins globuleux, moins volumineux quand même que certains. Exactement. Et c'est pour ça qu'il a besoin de cuisses. Et tu sais, sa morphologie ne peut pas changer. Il a les cuisses qui sont droites. Tu vois ce que je veux dire? Il n'a pas de gagne. C'est compliqué quand c'est ta génétique comme ça. Tu as beau forcer dessus, c'est compliqué. Il va essayer de revenir l'année prochaine parce qu'il a essayé de se... Il s'est tué pour se qualifier, ce mec. Il s'est tué pour se qualifier. Donc, l'année prochaine, des physiques comme ça, où est-ce qu'ils vont aller? Il ne peut pas aller à l'Open parce que pour être impressionnant à l'Open, il faut gagner au moins 40 kilos pour être impressionnant. Là, c'est sûr. Et donc, on va voir. C'est juste question de temps. Mais j'adore ça. Tu sais, je l'ai suivi un petit peu l'année passée sur YouTube. Il a une super, super chaîne de YouTube. Il a cette voix, tu sais, comme des films, tu sais. Il a une belle voix. Il devait utiliser ça pour les films parce que, tu sais, il est cool. Je trouve qu'il est super cool. Maintenant, prochain. Maintenant, on est dans les dix premiers. Alors, Robert Timms, qu'est-ce que tu en penses? Quand tu vois ça, c'est clair que tu as l'impression presque, si tu le regardes que comme ça, tu te dis, mais le mec, il est presque en Open quand tu le vois comme ça. Il est grand de taille. Le mec, il est grand de taille. Il aurait pu être en Open peut-être dans les années, je ne sais pas, moi, il y a 15, 20 ans. Mais, wow, c'est… Le haut du corps est vraiment impressionnant. Et après, les jambes, il y a un manque de galbe qui fait que… Mais regarde, tu coupes. Tu vois mieux. Là, tu vois mieux. Là, là, là. Mais le haut du corps est vraiment impressionant. Ah ouais. Très, très beau. Et tu crois qu'il va se placer dans les six premiers avec le temps? Le problème, ça va être les cuisses, quoi. Il y en a d'autres devant lui qui sont plus galbés. Et je ne sais pas si c'est dans sa génétique de pouvoir les galber un peu plus, mais le haut du corps, là, il peut rivaliser sans problème. Mais après, tout le reste, il faut que je voie les autres photos. Mais il y en a certaines, quand tu me les montres sur les biceps cage ou les photos un peu de côté, c'est… Voilà, c'est magnifique. Mais j'ai l'impression que quand il est de côté, tu vois, quand il fait ses poses un peu de côté, que ça fait un peu en dessous de certains, tu vois. Regarde là. Voilà. Il y a un manque de… Il y a un manque de… Il n'y a pas d'ischio. Il n'y a pas d'ischio. C'est vraiment… Il lui manque ça pour… Ouais, regarde ça. Sur cette position-là, le haut du corps est nickel, mais le basse… On voit que c'est… Il manque encore, quoi. Et ça, c'est génétique, tu peux rien faire, tu sais, ça. Ouais, c'est ça. C'est compliqué. Mais en même temps, le body, c'est génétique aussi. Une grosse, grosse partie. Du moins pour les champions. Regarde là, spécialement. Et on dirait que la jambe gauche, elle est asymétrique un petit peu, regarde. Par rapport à la droite. Ouais. Ouais, ouais. Mais tu vois, ça fait une forme en gouttes, comme ça. Mais pas de galbes qui sortent, comme certains. Tu vois ce que je veux dire ? Il n'a pas le muscle, c'est ça. C'est une question génétique. Il y a plus de fibres d'un côté que de l'autre. Et ça, c'est un entraînement très, très spécifique et intelligent. Parce que le problème qu'ils ont, et on va parler de ça lorsqu'on parlera dans le open, comme par exemple, Brandon Carey. Il n'arrête pas de s'améliorer le haut du corps, même s'il s'améliore dans le bas du corps. Ça va pas changer. Tu vois ce que je veux dire ? Ça va pas changer. Si lui, il continue à gagner de la masse musculaire au haut du corps, même s'il améliore ses jambes, ça va pas être vraiment flagrant. Tu vois ? Oui, parce qu'il va continuer à prendre du haut au final. Donc, c'est vrai. Mais regarde ses dorsaux quand même. Presque, il cacherait le trou entre ses bras et ses dorsaux. Il est large comme... C'est impressionnant. Il a un torseux long. Il a des torseux un tout petit peu reparchés. Oui, ils sont haut. Oui. Mais ils sont larges. Ils sont galbés. Le grand dorsal, il est galbé. Il est... C'est impressionnant. Oh chien. Il était en 10ème position, je crois. Oui, 10ème. Alors lui, il m'a vraiment déçu. Brian Jones. Qu'est-ce que tu en penses ? J'ai l'impression qu'en termes de conditions, il est un peu en dessous des autres, non ? Qu'est-ce que tu en penses ? Oui. L'année passée, il était mieux. Mais il avait manqué sa condition. Alors notre classe, ça l'a affecté mentale. Moi, je l'avais en deuxième position. La vérité. J'ai fait ma prédiction sur YouTube. Il a tout pour challenger... Comment il s'appelle ? Chris Bumstead. Pas au point où il va le battre. Mais si Chris Bumstead se casse. Lui, parce qu'il est grand de taille, il a le dos, il a tout. Regarde. Tu peux voir les autres ? Oui, parce que... Regarde, regarde, regarde ça. Regarde ça. Mais lui, il m'a marqué par ses cuisses. Oui. Et sa taille fine. Regarde la taille, tout. Les bras. C'est ça. Ces mollets sont petits, mais ça reste... Ils ont rien à foutre des mollets. C'est pas comme au bon Dieu. Mais lui, il est impressionnant de par sa taille fine. Je crois que c'est tellement... Là, par contre, pour le coup, il y a un galbe au niveau des cuisses qui est énorme. 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 C'est sa condition. La raison pour laquelle il ne s'est pas classé dans les six premiers. Il devait être dans les six premiers. C'est sa condition. Il n'était pas aussi... Oui. Est-ce qu'il a raté son rebond ? Est-ce que... Il y a beaucoup de choses qui déterminent ça. C'est... Regarde-le ici. On a l'impression, sur certaines photos, on a l'impression qu'il est un poil flotteux. Tu sais. Il est flotteux, oui. Je dirais qu'il est définitivement flotteux. Voilà. Il retient de l'eau. Regarde ce dos. Regarde son dos. Il a tout. Ce mec, il a tout. Il peut vraiment, vraiment craquer le top 3. C'est une question de temps. Et en plus, il avait l'attention des juges. Tu connais comment ils sont les juges là-bas ? Oui. Tu les connais. Tu les connais. S'ils ont une attention sur lui, sur quelqu'un, ils vont tout le temps l'appeler. S'il disparaît, ça y est. S'il repart, il ne pourra jamais revenir. C'est clair. C'est clair. Et puis, ils vont l'attendre au tournant. Du coup, la prochaine fois, il faut vraiment qu'il soit en bonne condition. Il sera super déchiré pour... Alors lui, Mike Sommerfeld. Je vais le mettre de face. Une belle physique. Il avait un super physique. Oh la la. Super physique. Super physique. Je crois qu'il s'est classé septième. Septième, lui. Septième, je crois. Mais là, il y a du sacré niveau. Là, il peut... Je pense qu'il peut être un bon... Regarde ça. Regarde ça. Ouais. Honnêtement, il peut concurrencier Bumstead là. Quand tu vois. Lui, il a de fortes possibilités qu'il va causer beaucoup de problèmes à Bumstead. Tu vois, ce galbe dont je te parlais tout à l'heure. Ben là, il l'a pour le coup. Il l'a. Ses muscles sont globuleux. Ses cuisses là. C'est sa génétique. La seule chose qu'il va travailler. Regarde ici. Il a tout. C'est son grand dorsal. C'est ce qu'il va développer plus. Il a le grand rang, petit rang. Le haut, il est incroyable. C'est ça. Il a l'épaisseur aussi. Le trapèze moyen. Ouais, ouais, ouais. Regarde, c'est fou. Il a tout le mec. Ah ouais. Beau physique. Il est magnifique. Ça, c'est ça. Prochain. Il va faire mal. Alors, en sixième. Alex Combronero. Il est de chez nous, lui. Il est de Floride. Super physique. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, ouais. Non, mais lui, il s'est toujours bien classé. Il me semble qu'il était mieux classé l'année dernière. Je ne sais pas s'il n'était pas… Il est quatrième l'année passée. C'est ça. Quatrième. Il est toujours en bonne condition, etc. C'est vrai que c'est… Franchement… Ouais, bravo, quoi. Bravo. Je sais qu'il a un petit souci. Tu sais, tout le monde se demande pourquoi. Il a toujours la tête penchée aussi, tu sais, de côté. Je crois que c'est un petit souci de santé neurologique ou un truc comme ça. Il ne peut pas… Il ne peut pas redresser la tête correctement. Tu le vois dans la plupart de ses photos. Il essaye, tant mieux que mal. Mais du coup, sur certaines photos, ça fait un petit peu bizarre. Mais ce n'est pas sa faute. Il ne peut pas faire autrement. Mais franchement… Je le trouve parfait. Il a tout, regarde. Ah ouais. Regarde ça. Non, non, il est bien. Il est bien. Il est un petit peu petit de taille. Je pense que c'est ça qui le dessert peut-être. C'est ça le problème. Regarde, double biceps. Il a tout, regarde. Il a le package complet, quoi. Au niveau de la symétrie et tout ça. C'est vrai. C'est… C'est… Du coup, je pense qu'avec sa petite taille, il est moins impressionant. Tu vois, par exemple, que celui de tout à l'heure que tu viens juste de me montrer juste après. Ouais. Il a du bluff. Il a de la viande. C'est pour ça qu'il est là. Waouh. Et lui, il peut continuer à gagner encore plus de masse, un petit peu. Mais il faut savoir où est-ce qu'il faut la mettre. C'est tout. Et plus de conditions et il sera mieux. Peut-être qu'il se classera le deuxième, gagner. Regarde. Ça c'est beau. Regarde. La position est magnifique. Magnifique. Ouais. Après, gagner beaucoup de masse, après ils ont un poids aussi à ne pas dépasser. Ouais, je sais. C'est ça la question que j'allais te poser. Regarde ça. Regarde. 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 Il y avait un teint très foncé, par contre. Et je pense que cette année, j'ai trouvé, même que ce soit au final aussi, que ceux qui avaient un teint plus foncé, on voyait moins les détails. C'est à cause des lumières, des lumières nulles, les lumières étaient nulles. Les lumières étaient spéciales et du coup, ceux qui étaient vraiment, les blagues des gens, on voyait beaucoup moins leur définition et ceux qui avaient un temps très foncier, pareil. Du coup, ça ne les a pas forcément avantagés, les lumières étaient assez bizarres, c'est vrai. Donc, c'est classé en sixième place, cinquième place. Alors, c'est le Brésilien, le Brésilien, il a beaucoup, beaucoup de fans. Alors, oui, il va être un problème dans le futur, c'est clair, c'est clair. Il s'appelle Ramon Rocha-Kerios. Oui, lui, je ne sais pas si ce n'est pas son premier Olympia. C'est son premier Olympia, oui. Tu te rends compte, premier Olympia, tu es déjà en top 5. Il a tout ce qu'il faut. Il a tout. Moi, je l'ai remarqué, il y a quatre mois dans la qualification. Lorsque j'ai fait la prédiction, je suis là, ça va être la prochaine star. Et lui, pour le coup, il a démolé. Tu le vois comme il dépasse. Il a démolé, il est grand de taille, il a tout. Il a un tout petit peu, pas très, très petit de taille, mais il est, je crois, un mètre 75, 77. Mais je pense qu'il va monter, en plus, il a beaucoup, beaucoup de followers et il est très, assez médiatisé, tu vois. Il a beaucoup de fans et je pense que ça peut aider aussi dans le futur. En plus, ça, ça, ça est très fini. Lui, j'ai une forte possibilité, lui, il va glisser, s'il continue à vraiment s'améliorer, un tout petit peu plus de masse et super sec, il pourra donner des problèmes à l'autre. Ça, c'est clair, c'est clair. Quatrième position, alors lui, c'est Urs Kaliszynski. L'allemand. L'allemand ou polonais? Cette photo-là, elle ne le met pas trop à son avantage, mais il y en a d'autres. Franchement, celui-là, il m'a impressionné. Voilà, celle-là. Lui, je pense que ça va être, il va faire mal, très mal. Tu sais que dans la même année, il n'est pas assez pro, il a gagné une compétition pro et il est déjà quatrième à l'Olympia. Dans la même année, tu te rends compte? C'est très, très rare quand même. Il a les mêmes biceps que Bamsted, court, regarde. Il a un physique qui lui ressemble. Il ressemble à celui de Bamsted un petit peu, mais il est moins large que Bamsted. Un peu moins large, c'est vrai. Mais je pense qu'il y a moyen qu'il fasse très mal, vu que c'est sa première année et il a tout raflé cette année. Déjà, tu te rends compte? Déjà, top 4, première année que tu fais l'Olympia, c'est énorme. C'est que les juges, s'ils l'ont mis là, c'est qu'ils savent que bientôt, s'il continue, je pense qu'il va remonter. Et on va faire son dos? Les jambes, regarde les ischios, tie-in, conditions, il est sec. Il a un peu le même look que Bamsted. Bamsted, exactement. S'il gagne de la masse, celui-là, lui aussi, il va y perdre dedans. Je pense qu'ils aiment bien ce genre de look, les juges, maintenant. C'est celui qui est en train d'aller. Bamsted a établi le look qu'ils sont en train de chercher. C'est ça, c'est ça. Donc, je pense que lui, il va faire très mal. Lui, je le vois bien deux ou trois l'année prochaine. Il a une condition pareille. Alors, où est-ce qu'on va avec M. Briand? Là, il y a la situation. Malheureusement, je pense qu'il va continuer à descendre du classement, petit à petit. S'il croit qu'il va revenir et essayer de la gagner encore, il est vraiment, vraiment bête. Parce que où est-ce qu'il va aller? Là, il peut revenir. Il commence à se déclasser, 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 revenir en arrière. Mais il ne va plus gagner l'Olympia. Non. Il peut utiliser la plateforme pour monétiser. Il peut faire quelque chose. Non, non, je pense, je pense. Et puis, c'est un des plus vieux, entre guillemets, parce qu'il a 41. Alors que les Bobsteads et le jeune que tu viens de montrer, tout ça, quand même, ils ont moins de 30 ans. Ça fait quand même la différence aussi. Et puis, le problème, c'est que sa taille, c'est la vie, j'ai l'impression, à chaque année. Et il n'arrive pas, tu vois, à faire la différence. Du coup, c'est, pourtant, il a un physique de malade. C'est clair qu'il est très galbé, tout ce que tu veux, mais. C'est la taille. La taille. Quand on le compare, quand ils sont en comparaison, quand tu le vois comme ça, c'est clair qu'il est magnifique. Mais quand tu les vois à côté de Bobstead et à côté de l'autre, l'allemand et tout ça, tu vois que sa taille, elle est deux fois plus large que les autres. Du coup, ça, il ne pourra rien faire. C'est fini, quoi. C'est fini. Donc, malheureusement, je pense qu'il va continuer à se déclasser petit à petit. Et il va continuer à descendre doucement du placement s'il continue. C'est comme ça. Deuxième place. Alors, lui. Lui, c'est le meilleur poseur de tous. Ah oui, incroyable. Incroyable. Sa chorégraphie était incroyable. C'est vraiment, ça donnait des frissons. Le soir des finales, quand tu le voyais faire sa choré, pour lui, c'est le champion de la chorégraphie. Quand tu vois son physique, je pense que la seule chose qui fait qu'il n'est pas premier, c'est sa taille. Parce qu'à côté de Bobstead, il fait une tête de moins. Tu vois. Et pourtant, quand tu le vois tout seul, tu te dis qu'il a tout, quoi. Il a besoin de plus de bras, de triceps, pack. Regarde là. C'est génétique, il ne peut rien faire. Il a tout petit peu de volume là et les bras. C'est sa génétique lorsqu'il ouvre. Regarde là ce qu'il fait. Regarde ça. Il a des petits muscles courts, il a des biceps. Oui, c'est vrai. Ils ne sont pas remplis, tu vois ce que je veux dire. Regarde, il a des triceps, il manque de triceps. Les insertions du triceps. Mais d'après ce que j'ai entendu, il est déjà très limite au niveau du poids. Il a déjà ? Oui, il est fou. Donc, il ne peut pas. Il peut juste travailler sur la condition physique et être de plus en plus. Il ne peut pas prendre plus de masse parce qu'il est déjà très limite. On a un peu de poids, son rapport de taille poids. Donc, ça va être compliqué quand même. À part sa condition, ça va être compliqué de faire mieux. Mais lui, ce qu'il fait le tout, c'est sa chorégraphie, ses posing. Il doit vraiment, vraiment insister sur ça pour monétiser parce que c'est ça son business. Parce qu'à la fin de la journée, tu sais très bien qu'il y a des stars qui arrivent, il y a des jeunes qui arrivent. Donc, tu as trois ans, quatre ans, il faut naître trois ans, quatre ans. Il faut que tu, vraiment, tu profites, tu fais ton business, tu gagnes des sous, après tu te casses. Parce que si tu râches dedans, tu sais très bien comment ça se passe. Tu as fait les compètes, on a tous les deux fait des compètes et on sait combien ça coûte pour les compètes. Et la santé aussi. Il faut prendre la santé en considération. Il faut qu'il soit très, très intelligent. Et bien sûr, on revient au gagnant. Alors, Monsieur Chris Bumpster. Regarde ça. Et voilà. Là, il est arrivé en sacrée condition quand même. Il est arrivé en super condition. Mieux que l'année passée. Mieux que l'année dernière, je pense. Et encore là, c'est les photos des prejudicings. Mais au final, il était encore mieux. La lumière était un peu mieux aussi. Alors, par contre, je n'ai pas trop bien compris ce que c'était derrière sa cuisse. Parce qu'il n'avait pas ça. Alors, ça, c'est une déchirure. Il a eu un terre. C'est ça. Ce que tu vois ici, c'est une déchirure de l'ischio. Et il a des cicatrices, scar tissue. Il faut qu'il aille à un masseur. Et vraiment, c'est très, très dur pour vraiment enlever cette boule de cicatrice. Car tissue. Mais c'est assez visible cette année. Il n'avait pas l'année dernière. Il ne voit pas autant. Mais sinon, regarde sur le côté, sa cuisse est déchirée aussi. Il a un bon équilibre avec les ischios. Contrairement à certains, tu vois. Même ses bras, malgré qu'ils sont courts, ils sont plats, il a réussi à les améliorer. Ouais, ouais. Par l'année passée. Il était attendu. Il était attendu. Les gens hurlaient quand il est arrivé. C'était vraiment la star. Mais il est super gentil. Tu sais, je vois des vidéos des fois. Le mec, il est tellement cool, gentil, critique pas les gens. C'est pour ça que les gens l'adorent de plus en plus. Lui, il cartonne en ce moment. Il a fait un super discours au final. Ouais, il a pensé à George Peterson. Les gens l'ont encore aimé plus. C'est ça, c'est ça. Il a fait un très, très beau discours. Il était vraiment magnifique. Il a parlé aussi que 15 jours avant la compétition, il disait qu'il voulait tout arrêter tellement c'était difficile. Il était prêt, il pleurait dans sa salle de bain. Il était prêt à tout arrêter. Et qu'au final, tu vois, il a persévéré. Voilà, il a décroché encore son troisième titre, Mister Olympia. Mais ça, ça nous l'a tous fait avant une compétition. Les 15 jours avant, on veut toujours arrêter tellement c'est dur. Bien sûr, ça fait partie du jeu, tu sais. C'est ça, c'est ça. Ça fait partie du jeu. Parce que tu ne peux pas, tu as fait tout le boulot, c'est humain. C'est très, très humain ce qui t'arrive. Donc, si tu veux arrêter, tu veux arrêter deux semaines avant. Tu veux arrêter deux semaines avant et le jour après. Lorsque tu ne gagnes pas, tu déjeunerais à la fois, je vais prendre ma retraite, je ne vais plus revenir le lendemain matin, ça y est. C'est la sortie de la retraite, tu reprends. Maintenant qu'on a vu les classiques physiques, on va passer à l'open. À l'open, on va faire la même chose. On va passer par les deux physiques que je crois qu'ils vont être le futur. Donc, le premier, c'est, alors lui, l'anglais. Ça, c'est James Hollinghead. Tu le connais? Alors, je l'ai vu vaguement au final, mais après, je ne le connais pas plus que ça. Alors, lui, ça va être le prochain Branch Warren. Oui, c'est ce que je me disais. Il retremble un petit peu son physique. Pour le mec. Sa condition, tout. Presque la même tête. Presque la même tête. Exactement. Je n'aime pas son physique, la vérité. Je ne suis pas un fan de ses physiques, la vérité. Mais sa dédication, elle est incroyable. Sa discipline, le mec, il n'en a rien à foutre. Il a gagné beaucoup de masse musculaire cette année. Il va revenir l'année prochaine. Je te jure, s'ils sont en train de mettre Nick Walker en cinquième position, et lui, il va arriver, la guerre, elle va être entre lui, Nick Walker et Le Prada dans le futur. C'est ça. Lorsque Ramy se casse. Mais on va commencer avec lui. Donc, James Hollinghead, c'est un anglais. Sa puissance, bien sûr, quand tu vois. C'est la dureté, le hardcore, comme Bransford et Dorian Yates. C'est ça, lui. Oui, il a le muscle bien, bien dur. Après, comme moi non plus, je ne suis pas fan de ce genre de physique. Mais il faut voir qu'on sait qu'il y a du boulot derrière de tout. Regarde ça. C'est les hardcore. Oh, man. Il y a une pause qui fait... Regarde ça. Regarde ça, regarde ça. Regarde ça. Oui, c'est sûr. Le mec... Donc, ça, c'est James Hollinghead. Tu vas voir. Dans lui, un an ou deux ans, il va être dans le mix. Alors, alors. Regarde le limite. Grimes. C'est classé 11. Alors, lui, c'est le petit jeune aussi de l'Olympia. Il est très suivi aussi, pareil, sur les réseaux sociaux. Beaucoup de fans, un peu comme Chris Bumstead. Il est très gentil aussi. Je l'ai rencontré plusieurs fois. Et il est vraiment très, très gentil. Mais je pense qu'il manque encore un peu de masse musculaire quand même. À mon avis, il lui manque bien... Il est grand de taille, frérot. Il est six foot two, right? Oui, il est grand. Il fait un mètre quatre-vingt-deux ou quatre-vingt-deux. Il est grand de taille. C'est ça, son problème. Il était en classique avant. Il n'est pas sans doute. Mais il lui manque encore beaucoup de masse pour rivaliser avec les premiers. C'est clair que quand tu le mets tout seul, c'est bien qu'il est super, mais tu le mets à côté de Nick Walker ou... Les autres, il est petit, oui. Eh bien, lui, il a été battu par le James Hollinghead. Parce que... Et en plus, ça se voit qu'il retient de l'eau, là. Tu vois, là. Oui. Oui, regarde ça. Il retient de l'eau. Oui, regarde ça. Oui, puis ses cuisses, c'est pareil. Elles ne sont pas découpées, vraiment. Je ne vois pas les faire correctement découpées. Oui, oui, oui. Regarde là. Il y a un beau physique, hein? C'est ce qu'il sort de temps, maturité. Oui, je crois. Je ne sais pas quel âge est-là, mais je crois qu'il a moins de 30 ans. Et c'est comme Nick Walker, il a à peu près le même âge. Il a encore le temps de s'améliorer. S'améliorer, oui. Prochain. Alors, Mohamed Chaban, ça, c'est un... L'Egyptien. Oui. C'est OK, tu sais. C'est physique comme ça, hein? Grosse cuisse. Mais pas de découpe vraiment. Pas de détails, du tout. Détail, quoi. Regarde. Les bras énormes. Les cuisses énormes. Les égyptiens, lorsqu'ils ont ramé, après, ça y est, tu les oublies, parce qu'il n'y a qu'un seul ramé. Il a un beau dos. Je peux dire qu'il a un beau dos. C'est ce que je disais, le haut du dos, franchement, très beau. Très beau, oui. Je pense qu'il est mieux de dos que le de face. Voilà, exactement. Regarde ça. Il a une retention de dos, regarde ça, tu vois. Et aussi, tu sais, le problème, il n'a pas de détails. Cette personne ne peut pas être, il n'a pas les muscles vraiment, vraiment, des définitions, tu vois. Il n'a pas trop de définitions. Mais tu sens que c'est génétique. Tu danse. Oui. Tu sens que c'est génétique et que je pense qu'il ne pourra pas faire grand-chose, à ton avis. Regarde. Oui. Prochain. Alors, Akeem Williams. Mais les lumières étaient nulles. C'est ce que je te dis, les lumières sur les blacks ou ceux qui avaient un tas de foncés, mais tu ne les voyais pas. Ils étaient inexistants. Tu as vu ça ? Je n'ai jamais vu une compétition de ce niveau-là avec des lumières aussi cool. Alors, ben, Jean, qu'est-ce que tu en penses ? Ah oui, oui. Là, pour le coup, elles sont globuleuses et découpées. Ça, c'est vrai. C'est là où il perd. Regarde. L'épaule, effectivement, ça fait un peu plat. Ça fait plat. Des bras énormes. Oui, c'est clair. Énormes. Et du coup, ils sont tellement gros, ces bras, que tu as l'impression que son dos n'est pas assez large. Et pourtant, il est déjà super large. Regarde, il est haut. Il a des... Les insertions sont... Oui, c'est très haut. Il a les dorsons qui sont haut et perché pour sa taille. Regarde, regarde, regarde le vide qu'il a ici. C'est incroyable comment il est fait. Regarde. Oui, c'est ça, c'est ça. Mais ça, il ne pourrait plus rien faire pour ça. Regarde ça, double biceps. Regarde tout le vide, là. Oui, c'est ça, le problème. Et comme il a les dorsaux qui sont insérés super haut, tu as l'impression que son ventre est encore plus gros, quoi. Il a des beaux bras, hein? Oui. Alors, Justin Rodriguez, il était en huitième position. Il faut qu'il nous montre sa gueule parce que là, il nous montre son derrière. Oui, il a un bon physique, mais la même chose. Trop, trop, trop énorme. Attends, on va trouver une bonne photo. En plus, il avait fait l'Arnold classique la semaine d'avant, c'est ça? Regarde. Oui, c'est ça, c'est le problème. C'est ça ce qui les tue, tu sais. Quand il est épais, là, regarde. Belle jambe, hein? Oui. Il a des sacrifices. Puis, c'est incroyable. C'est là où tu vois le problème. Regarde, son ventre. Tu vois le ventre qui sort de derrière. Oui. Oui, c'est ça. Et peut-être au niveau des dorsaux aussi. Regarde, ils ne sont pas raffinés. Tu vois, c'est du muscle. Et ça, c'est parce que je crois que la plupart des gens qui sont comme ça, les athlètes qui sont comme ça, parce qu'ils sont en train de faire leur recherche gluosidae, c'est pour ça qu'ils ont le ventre et ils sortent comme ça. Et oui, et puis ils mangent tellement aussi en même temps pour leur redon. Oui, ils n'ont pas besoin de faire ça. Et lui, il a aussi un problème génétique au niveau des pecs. Ils sont super écartés, tu sais. Oui, oui. Et du coup, ça fait, quand tu le compares aux autres, ça fait assez bizarre sur certaines positions. Si son ventre était encore plus plat, plus raffiné, il sera encore plus beau. Sa taille sera encore plus fine, tu sais. Tu vois là ? Je te jure que lui, il y a trois ans, il y a deux ans, il était mieux que maintenant. Ah oui ? Le plus il gagne, le plus carré il va être, tu sais. Prochain. Ah oui. Alors lui, Ian Voyer, je ne comprends pas la vérité. Qu'est-ce que tu en penses ? Oui, il me semble que c'est le partenaire d'entraînement de Chris Bumstead. Oui, il est marié à sa soeur. Il est marié à la soeur de Chris Bumstead. Oui, c'est ça. Son physique, moi je ne suis pas super fan. Moi aussi. Et tu te demandes même pourquoi il est classé là et pas en dessous de certains. Tu sais pourquoi ? C'est par rapport à la compétition qu'il a faite. C'est comme ça que ça se passe. Lui, il est super intelligent. Il fait les compétitions là où il n'y a pas beaucoup de haut calibre. Lorsqu'il va là-bas, il va vraiment être le meilleur. C'est à côté de lui. Soit il y a des personnes qui sont un tout petit peu proches de lui ou moins, plus faibles que lui. Il gagne. Donc les juges, comme tu le sais, ils suivent qui gagne la dernière compétition. Je ne sais pas ce que je veux dire. Moi, je savais qu'il était et qu'il n'allait jamais se classer dans les six premières Olympiques. J'aurais dit huitième, je lui donne dixième. Pourquoi ? Parce qu'il a fait une compétition après une compétition. Ça ne s'arrête pas. Et tu sais très bien avec les compétitions. Le corps, il est fatigué. En plus, chimiquement, il est foutu. Lui, il doit prendre une année de repos. S'il compte revenir l'année prochaine et faire encore des compétitions, je ne sais pas comment il va le faire. C'est vrai, c'est vrai. Parce que c'est comme ça qu'ils arrivent et tout d'un coup, ils disparaissent d'un seul coup. Tu ne le revois plus. Parce qu'ils sont physiquement, ils sont foutus. Donc, il a des bonnes parties de corps comme par exemple, ses jambes, ils sont OK. Ses bras, là, c'est bien. Ses ischios, ils sont super. Là, les ischios, bien. Les fessiers aussi. Ça fait bizarre au niveau de son biceps. Je ne sais pas. Là, sur cette position-là, il manque au niveau du bras, je pense, quelque chose. Oui. Alors là, regarde. Il n'y a pas de grand dorsal. Il n'a que le haut. Il n'y a pas de grand dorsal. Pas de grand dorsal. C'est bizarre. Ça fait le mec qui a le haut des perles. Ça ne fait pas le V, quoi. Et tu le vois. Encore mieux, ici, regarde. Regarde, là. O est perché. Il a les rhomboyides. Trapèze supérieure. Galbé comme pas possible. Mais le bas, là. Et ça, c'est une génétique qui ne peut pas changer ça. C'est mollé. Oui, vas-y. Mais moi, quand je le vois comme ça et quand on voit ce qu'on a vu tout à l'heure, certains, je me dis, quand même, ils l'ont bien classé. Ils ne méritaient peut-être pas à cette place-là, quoi. C'est par rapport aux dernières compétitions, frérot. C'est ça. Oui, vas-y, vas-y. Non, non, c'est ça. C'est que tout à l'heure, tu m'as montré un qui avait un dos, mais il est 100 fois mieux, quoi. Deux dos, il est 100 fois, quoi. Et là, c'est vrai que tu ne comprends pas, quoi. Mais effectivement, après, c'est comme tu dis, c'est le rapport avec les dernières compétitions qu'il a fait et tout ça. Donc, mais bon, là, on juge sur une soirée, quoi. Oui, oui. Sur le physique, un jour précis. Les juges, ils sont comme ça. Donc, il y a le voyeur. On va voir, attends, on va voir ça. Ça, c'est pas une position qui est jugée, en quelque sorte. Une fois, c'est un double bis. Alors, regarde, là. C'est rien de spécial, frérot. Oui, oui. C'est la masse pour la masse. Et ce mec est en train de gagner des campettes. C'est fou, hein? C'est clair. Ah, ben, relâchez, là. C'est en vrai dire, ça se fait. Alors, lui, Bonac, qu'est-ce que tu en penses? Bonac. Et lui, malheureusement, il redescend, lorsqu'il était, c'est quand qu'il s'était mieux classé que ça. C'était l'année dernière ou l'année d'avant? Oui, l'année d'avant. Il commence à se débarrasser des anciens, maintenant. C'est la nouvelle génération qui rentre. Enfin, tu connais comment ça se passe. Roli, bye-bye, Roli. Maintenant, finis Roli. Il ne pourra jamais gagner des campettes. Roli, il a intérêt à prendre sa retraite. Maintenant, il commence à s'occuper de sa santé. Lui, c'est la fin, maintenant, lui aussi. C'est pareil. Ils vont le déclasser d'année en année, non? Oui, 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 parce qu'il s'est classé cinquième, c'est ça? Non, sixième. Il s'est classé sixième. Parce que le cinquième, c'était Nick Walker. Et le problème, son problème. Le plus de masse il prend, le plus il est comme une boîte. Parce qu'il est très étroit au niveau des époques. Tu vois ce que je veux dire? Auparavant, il gagnait parce qu'il n'avait pas toute cette masse. Il était en super condition. C'était sa condition qui lui faisait gagner les campettes. Et comme si tu le sais, le plus d'âge tu prends, le plus chimiquement tu continues à prendre les stéroles, ton corps il ne va plus te lire le coup. Personne ne tient le coup. C'est pour ça que c'est très important. Si j'étais à refaire tout du début, parce que tu te dis, tu te poses des questions comme ça, tu te dis, qu'est-ce que je ferais de nouveau? Malgré qu'on ne prenait pas des stéroles comme ils étaient, mais si j'étais dans leur situation, je prendrais un an de repos, où je m'entraîne. Si je suis établi, je ferais ce que Kevin Lovron avait fait, ce que Darren Charles faisait, il gardait un physique qui ne changeait pas trop. Sean Ray, mais Sean Ray, lorsque les gars commençaient à arriver, c'est pour ça qu'il n'avait jamais changé. Et juste travailler sur tes points forts, c'est-à-dire ta symétrie, la beauté du corps, et rester en santé. C'est comme ça que tu vas gagner tout le temps, tu resteras plus longtemps dans le business, et tu ne joues pas à leur jeu. Durant l'année, tu te fais des sous, et lorsque l'Olympia, tu t'entraînes, et lorsque l'Olympia vient, tu prends ta cure, et tu te prépares l'Olympia. Tu seras en meilleure santé, tu vas durer plus. Mais si pendant 4 ans, tu t'injectes, tu fais beaucoup de compétition, il ne tiendra jamais. Il faisait Sean Rodan aussi, c'est ce qu'il faisait, il me semble qu'il arrêtait tout après, pendant plus de 6 mois, voire même un an. Il arrête, mais Sean Rodan aussi, il ne va plus revenir. Ça y est, c'est foutu maintenant. Il ne va plus revenir, c'est une question de vraiment maintenant, gagner sa vie. Je suis juste un truc qui est parti, surtout les avocats et son problème qu'il a. Ok, maintenant 5e position, alors Nick Walker. Le problème, c'est quoi le problème ici d'après-midi? Lui, c'est qu'il est très jeune. Il est très, très jeune et c'est vrai que c'est rare d'avoir un aussi jeune déjà en top 5 comme ça. Et j'espère juste qu'il ne va pas finir comme Dallas, ou MacArthur. C'est bon, j'ai pensé à la même chose. Tu pensais pareil ? Ouais. C'est ça. Ça nous vient tout de suite à l'esprit, quand tu vois un gars comme ça, aussi jeune et tout, aussi massif, énorme. Ouais, ça fait penser à ça. Après, je sais pas ce que tu en penses pour l'avenir, si il va continuer à bien se classer. Deux choses peuvent arriver. On va prendre le scénario de Rami. Rami, il va encore gagner l'Olympia pendant 4 ans. Ouais. S'il continue, parce qu'on va parler de Rami en parlant, parce qu'il a fait de... Pourquoi il était pas bien aussi bien qu'un an est passé. Rami va continuer à gagner l'Olympia pendant 4 ans. Durant ces 4 ans, ce qui va se passer, c'est que Brandon Curry, il va commencer à se déclasser partir du numéro 2. Lui et Lille Hunter Labrada vont commencer à rentrer. Lui, il a pas besoin de prendre plus de masse musculaire parce que le plus de masse musculaire il prend, le plus il va être horrible. Ouais, c'est clair. Parce que lorsque tu regardes son physique, excusez-moi, lorsque tu regardes son physique, la première des choses qui te sortent les yeux, c'est ses bras. C'est les bras et les épaules. C'est la seule chose qu'il y a de bien. Parce que tu en as les bras, si par exemple tu prends cette photo ici, on va analyser son physique. là, cette photo. On lève les bras et les épaules. Ah oui, il y a eu. C'est sûr. Il y a les pecs, il n'a pas trop de pecs. Il a une taille qui est large, un bassin large. Ses quadriceps, ils ne sont pas vraiment bien. Je n'aime pas ses quadriceps. Lorsqu'il va de côté, regarde ici, il est OK. Il est tout bras et épaules. Et même si il avait, regarde la back double biceps, l'arrière. Boum, boum, ça s'arrête là. Des épaules énormes. Même le dos ici, regarde son grand dorsal, il est faible. Non, c'est vrai, c'est épaules et bras. Épaules et bras, même son dos, il n'est pas, et tu sais, son problème lui aussi, c'est que lorsqu'il a commencé à s'entraîner, il a engagé trop ses bras. C'est pour ça qu'ils sont explosés. Donc, il va toujours avoir un problème d'isolation au niveau du dos et les pecs parce que c'est les bras qui sont en train de prendre tout. Ils sont énormes, ils dominent durant les moments de presse au tirage. Mais oui, c'est tout ce qui est rowing et tout ça, il doit tout tirer avec les bras et du coup, le dos, il va les relâcher. C'est clair, c'est clair. Et effectivement, les cuisses paraissent moins impressionnantes que le haut du corps. Je n'aime pas, ce n'est pas le type de physique. En plus, regarde les varices. Oui, sur les mollets, sur les devant, sur les tibias. Moi, si j'étais lui, je me fais des sous, je me suis fait, je ne sais pas moi, 140 ou 150 dollars, 150 000 dollars ou 200 000 dollars. Va chez le docteur, il te les enlève. Ça sera plus clean. Parce que c'est pas beau. Parce que là, ça s'enlève, ça s'enlève complètement. parce qu'il y a un copain, moi qui a tout enlève. Ça s'enlève comme ça, c'est vrai? Bien sûr, c'est des vins qui sont mortes à l'intérieur. Tout ce qu'ils ont à faire, mais elles sont longues. Tout ce qu'ils ont à faire, ils font une petite incision, ils rentrent là, ils les tirent. Il les désole, et ils les tirent. Et ils les font sortir. C'est tout. Il sera obligé à un moment donné s'il s'ébrouillé, parce que c'est vrai que c'est... Donc, deux scénarios avec lui. L'année prochaine, vas-y, vas-y. Excusez-moi. Non, je te demandais, c'est génétique ça, ou c'est lié... C'est génétique, c'est génétique. Oui. C'est génétique. Deux scénarios peuvent se passer avec lui. Le premier, c'est qu'il va, quand tu as gagné de la masse, il va devenir horrible. Parce que s'ils le mettent comme le futur Olympia, ils vont détruire encore plus l'Open. Parce que comme je dis auparavant dans mes vidéos de prédiction, c'est le classique qui va dominer maintenant. Et avec doucement, doucement, s'ils ne changent pas, la critère... D'ailleurs, ils ne vont pas changer ça. Parce que maintenant, ils ont établi l'Olympia comme pour les monstres, et classique physique, c'est la beauté. C'est comme s'ils ont fait... Tu te rappelles, Bikini et Miss Olympia. C'est ce qu'ils sont fait en train de faire avec les hommes. C'est ça. C'est ça. Et d'ailleurs, quand les classiques physiques sont arrivés, au moment des finales, c'était l'explosion. C'était vraiment... Les gens, ils étaient comme des fous, bien plus que pour toutes les autres catégories. Les mètres physiques, ils sont passés à la trappe. Pendant les finales, ça a duré, je ne sais pas, mais c'était envoyé très rapidement. La plupart des gens, ils se sont levés, ils sont allés boire un coup, aller aux toilettes et tout ça. Tout le monde s'est barré, ce n'était pas intéressant. Et après, quand il y a eu les classiques, mais là, ça a été la folie. Ça a été la folie. Classique, c'est le futur. C'est ça. Je suis vraiment content que c'est comme ça maintenant. Moi, c'est des physiques qui sont atteignables pour les personnes qui veulent faire la compétition, bien sûr, parce que tout le monde. Et les gens peuvent... Et je crois qu'ils doivent donner plus d'argent aux classiques. Ils vont le faire avec le temps, je crois. Ils vont le faire. Le price money cette année, en tout, c'était 1,6 million, et c'est la première fois sur un Olympia qu'il y a autant de price money de tous les temps. Et du coup, ils ont un peu augmenté. Alors, c'est vrai que c'est pas énorme quand on compare des salaires de footballeurs ou d'autres sports professionnels, mais c'est quand même pour le Bozy Building, ça commence à être pas mal. Donc, j'espère qu'ils vont continuer petit à petit et plus mettre pour les classiques. Je crois qu'il a gagné 50 000 dollars, c'est ça, le premier prix? Le premier, c'est 50 000, oui, maintenant. Alors que l'année dernière, il y a deux ans, c'était 30 000. Petit à petit, on verra bien. Donc, lui, deux scénarios pour se passer. soit qu'il va disparaître et détruire son physique. Il va commencer à se classer dans les quatre premiers mais gagner l'Olympia. Mais, tu sais, les juges, ils sont vraiment, vraiment plein, plein de surprises. Ils peuvent le mettre à l'Olympia parce qu'on ne sait jamais. Maintenant, on va passer au quatrième place, Lille L'Abrada. Alors, qu'est-ce que tu en penses? C'est le fils de Lille L'Abrada. Le fils de Lille L'Abrada. C'est clair qu'il a un haut du corps qui est vraiment impressionnant. Alors, lui, la raison pour laquelle il va continuer à grimper c'est parce qu'il a son papa derrière lui. Et lui, il est très méthodique. Et il est très intelligent. Comme tu vois, il a le pec péter ici. Et là, il a encore fait. C'est pour ça qu'il a une boule. il a dû le redéchirer. Donc, il doit directement repartir chez le chirurgien pour fixer ça. C'est ce qui m'est arrivé. Moi, je ne savais même pas que c'était comme... Moi, je ne suis même pas parti chez le chirurgien parce que lui, il l'a réparé. Il l'a réparé et ça s'est déchiré encore. Ça peut le foutre en mèche pour son futur quand même. comme ça. Ouais. Donc, il doit fixer ça. Mais il a tout pour gagner le mec. Il a tout. 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 Les pecs un petit peu faibles, mais le reste, présentation, gentillesse, marketing, son papa derrière lui. Ouais. Il ne parle pas trop. Ils aiment les gens comme ça, comme Chris Bumstead. C'est ça. Tu vois là? Tu vois là? Le pec? Ah oui, là on voit bien, carrément. Ouais. C'est clair. C'est clair. Donc, il faut qu'il... Il ne pourra jamais changer ça, mais il peut l'améliorer. La personne qui a eu le meilleur, le meilleur travail de pec, de réparation de pec, c'est Kevin Lovron. Ah oui. Kevin Lovron. Ça ne se voyait plus après? Même pas. On ne savait même pas qu'il s'est fait. Son chirurgien était incroyable. Moi, je ne savais même pas que c'était aussi énorme que ça. Il m'a complètement déchiré là. Boum. Le temps de banc, c'est fou. Tant que tu ne peux pas réparer ça. Il fallait directement trouver un bon chirurgien pour le réparer. Donc, lui, on dirait, je dirais qu'il va continuer. Qu'est-ce que tu penses d'abord? Qu'est-ce que tu penses pour lui? Pour le futur? Après, moi, ce n'est pas mon physique préféré, mais après, je pense que, comme tu dis, niveau marketing, comme il y a son papa derrière aussi et tout, il va peut-être rester dans le top 5, mais pas monter plus que ça. Je ne pense pas. Après, à voir, mais ça dépendra de comment il récupère, s'il se fait opérer, il y a certaines photos, comme celle-là, c'est vrai que ça tue. Et au niveau des cuisses, il est peut-être encore un poil en dessous. Il est quoi? Il est comment? Peut-être qu'au niveau des cuisses Iskio, il y a encore un poil en dessous de Rami, par exemple, ou un autre. Selon les photos, tu vois. Non, il a des bons Iskio. Attends. Ah là. Non, c'est Iskio. Regarde ça. Ouais. Non, il est bien, il a tout, il a tout. La seule chose qui le dérange, c'est son pèque gauche. Et après, il faut qu'il récupère de l'opération et tout ça. Il le sait, j'espère qu'il le sait. Non, quatrième place, je crois que c'était ça que place, il a mérité ça. Alors lui, il faut qu'on parle de lui. Il a gagné le prix du public. Ok. Je pense que c'était lui le plus sec, à mon avis, la meilleure condition. La condition physique, il est comme ça toute l'année. C'est incroyable. Toute l'année, il est comme ça. Je pense que c'était, c'était ça, c'était lui, celui qui avait la meilleure condition sur le plateau. Mais sans problème, tu sais c'était quoi sans problème ? Tu l'as vu ou tu l'as pas vu ? Déjà comme il est très petit, ça fait vraiment un cube au final. Du coup, sa taille, elle est quand même malgré tout assez large. et je pense que c'est ça aussi qui fait que on ne pourra pas peut-être plus monter. Votre problème, c'est ça. C'est ça. Il s'injecte dans les épaules comme un cran. Il n'avait pas besoin de faire ça. Je n'avais pas vu toi. Regarde. Tu le verras encore plus lorsqu'il est... Tu vois là ? Boom, boom. Tu vois l'injection là ? Et du coup, ça ne fait pas naturel. Alors, il perd l'estriation. Il perd l'estriation parce qu'il est partout. Lorsqu'il fait ça, il n'y a pas... Parce qu'il y a l'inflammation qui te fait retenir de l'eau. Il n'avait pas besoin de faire ça. Je ne sais pas pourquoi il a fait ça. Il s'est énervé apparemment. Parce que comment qu'il s'appelle Dave Polambo et Lipris et tout le monde ils ont parlé de ça. Il a commencé à dire non, je ne m'injecte pas. Arrête de faire un séquence. On connaît un muscle injecté. Tu vois, ça, c'est vrai qu'en direct, tu ne vois pas forcément surtout quand on éloigne. Mais là, sur les photos, effectivement... Tu le verras. Je vais te dire quand tu vois ce que tu vas le voir. C'est lorsqu'il fait back-to-the-biceps arrière. Parce que... ils n'ont pas filmé. Je ne sais pas. Ils n'ont pas mis. Le mec qui a pris ses photos, il n'est pas assuré. Enfin, là, il n'arrive pas. Là, tu le vois mieux. il était super déchiré. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Oui, oui. Non, mais il n'y a pas. Alors là, tu vas voir. Tu vois là? Boom, boom. Ah, c'est malheureux. C'est malheureux. Ça fait huileux, un peu l'huileux. Exactement. Exactement. Il a tout le mec. Même ici, il s'est injecté. Même ici. Mais ils savent qu'on le voit quand même. Oui, ça. Comme une pointe. Voilà. Et il a regardé super déchiré. Et normalement, s'il doit faire cette position, il doit descendre la main et contracter son triceps et ses épaules. Il y aura encore plus de striation, plus de conditions. Il a un beau physique, la vérité. Moi, je te dis, il reviendra, il se classera deuxième. Il va se classer deuxième avec le temps. Tu penses deuxième, oui? Oui, oui, oui. Avec le temps, je lui donnerai deuxième. Oui, c'est clair. Il n'y a aucune personne qui va donner un problème à Rami, sauf lui. Oui. Regarde, tu vas ici. Il va revenir, il va se classer deuxième. Il ne va jamais battre, sauf si Rami retient de l'eau. Ce qui me ramène à Rami maintenant. Non, Brandon Curry, sorry. Brandon Curry d'abord. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Je pense qu'il s'est amélioré par rapport à l'année dernière, mais comme tu disais tout à l'heure, à mon avis, d'année en année, ils vont petit à petit le déplacer pour laisser la place aux autres. Je ne sais pas ce que tu en penses. Pas de détail, je vais dire pourquoi. il travaille avec les Khoétiens et les Khoétiens, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont après tout de Dennis James et Dennis James, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait des décharges lucidiques avec l'insuline. C'est pour ça qu'il n'arrive pas à voir les détails. En plus, les entraînements qu'ils font, ils font trop de machines. Trop de machines. C'est l'hypertrophie sarcoplasmique, beaucoup de volume et des injectés. Ils ne font pas de l'eau. Il retient de l'eau, ce n'est pas du muscle, ce sont des retentions de glycogène, ça. Tu vois là, tu vois, il n'y a pas de détail, c'est ce qui le tue. Oui, même dans le dos, regarde ça. Dans le bas du dos, tu vois qu'il a de l'eau. Regarde ça. Il n'est pas raffiné. Il n'est pas comme comment il s'appelle l'Iranien, Hadid. ça, il a gagné. Il a gagné, il a battu par rapport à être, regarde là, ici, il n'y a pas de détail, rien. Ça, c'est des gens qui sont, qui retiennent de l'eau. Et même quand tu le mettais en comparaison à côté de Ramin, tu voyais que Ramin était bien plus découpé que lui, alors que pourtant, Ramin, c'est pas son fort, la condition, mais il était en meilleure condition. au niveau des cuisses surtout. Il doit travailler sur vraiment, vraiment changer ses protocoles de drogue, arrêter de prendre trop de drogue, et comme j'ai dit, il commence, il continue à gagner de la masse sur le haut du corps, même s'il améliore ses jambes. Il ne va pas changer, il va toujours être les mêmes. Tu n'as pas besoin de gagner plus de masse musculaire, il faut améliorer tes jambes, donc son entraînement doit changer. Il doit changer. il doit faire ses parties une fois chaque dix jours et faire ses jambes chaque quatre jours et focaliser sur ça, ses mollets, travailler sur ses ischios. Lui, tu le vois à quelle place l'année prochaine, du coup? Il va être déplacé, moi je crois qu'il va être quatrième ou troisième. au moins qu'il est là, il est changé comme tu dis, de protocole et d'entraînement. Mais en un an, je ne sais pas. Tu as une chance à le gagner. La raison pour laquelle Jay Cutler est revenu, il l'a gagné encore, il l'a reprise de, comment il s'appelle, Dexter Jackson, parce que les changements étaient incroyables. C'est une leçon, ça l'a réveillé. Après, je crois qu'il est reparti travailler avec Chris Asito, je crois. Parce que Chris Asito connaît son physique. Il est revenu, il était super, énorme et sec. C'est pour ça qu'il a regagné le titre. Mais lui, Rami, il est plus jeune que lui. il est vieux, il a 42 ans, 43 ans, tu sais ça. Ah oui. Bien sûr. Il est dégué, il a la quarantaine. D'accord. Donc, en temps physique, il ne va pas vraiment répondre de la même manière que Rami a 25 ans, ou 26 ans. Ce qui nous ramène à Rami. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Ah ben, c'est le monstre. Je pense que c'est maintenant, c'est ce que tu veux de toute façon pour les Opens, puisque, comme on disait tout à l'heure, ils veulent garder, les classiques, esthétiques et tout ça. Et du coup, cette KT, maintenant, dans le Open, c'est pour les monstres. Mais, quand tu le voyais à côté des autres, en comparaison, il était un cran au-dessus de tout le monde. C'était, c'était un truc de fou. Au niveau de ses cuisses, surtout sa position de biceps cage, quand tu le compares aux autres, il a des ischios qui étaient deux fois plus haut que tout le monde. C'était impressionnant. On va la chercher, ce même. je crois que tu l'avais là à gauche, il me semble, sur les biceps cage, ou les triceps cage, je ne sais pas, par là, on doit avoir. Regardons. Le découpage de la cuisse sur le côté, galvée comme ça, il n'y a que lui qui avait ça. Moi, c'est ça qui m'a impressionné, c'était les poses de côté comme ça. Après, je trouve, je ne sais pas ce que tu en penses, mais sa pose de dos, elle est vraiment bizarre. Il n'y a que lui qui fait comme ça. La trêve ? Oui. Arrière ou de dos ? De dos, de dos. Je veux dire pourquoi. Il a besoin de travailler son rhomboïde, il n'a pas trop de rhomboïde, il est trop large, il doit remplir ça par rapport à sa largeur. Oui, c'est ça. Il manque d'épaisseur, pardon. Il a trop de largeur. Lui, il doit travailler sur les soulevés et les rowings, que des rowings pour vraiment remplir ça. C'est pour ça que lorsqu'il ouvre, il est tellement large qu'il n'arrive pas à vraiment, il n'est pas trop rempli par rapport aux autres. Les autres, ils sont plus épais, c'est pour ça lorsqu'ils font ça, tout sort. Et on regarde d'autres photos, d'autres photos de dos. Double biceps ? Non, les mêmes mais de dos, parfois, ça fait vraiment carré. C'est bizarre. Sur certaines photos, c'est... Ah oui, le haut, tu veux, c'est là. Oui, tu vois, je ne sais pas. Il n'a pas bien fait, c'est tout. Il a remonté l'épaule là. Oui. Il doit redescendre l'épaule, c'est pour ça qu'il a ouvert. Ça se voit, il est vide, il a besoin de ramboyer par rapport à sa taille. Il est vide, il a besoin de vraiment améliorer son dos. Ses mollets, aussi, doivent être améliorés. Mais je vais dire ce que je pense de son placement. Moi, par rapport à l'année passée, il a raté, il retenait le dos le matin et ce qui s'est passé, c'est qu'ils le savaient, Chad Nichols et Dennis James. Ce qu'ils ont fait, ils lui ont donné des théorétiques. Il est arrivé le lendemain matin, OK, il était plat parce que tu le vois là, regarde, je vais dire, où est-ce que tu le vois? Il n'était pas aussi fou, tu vois ce que je veux dire? Il n'était pas aussi fou. Tu te dis, oh, regarde les jambes. Il a toujours les jambes énormes. Ses jambes, ils sont toujours énormes. Il ne fait rien pour ses jambes. Mais par rapport, où est-ce que tu vois le problème? C'est là, lorsqu'il fait l'at spread. Où est-ce qu'il est l'at spread devant le dos? Regarde, regarde là. Tu le perds là. Tu vois? Il a de l'eau ici. Ses jambes n'étaient pas découpées. Il a gagné parce que c'est monsieur Olympia, parce que l'autre compétition n'était pas vraiment compétitive. Il n'était pas en super condition. Mais il avait suffisamment de physique pour gagner l'Olympia. Non, c'est vrai, c'est vrai. Regarde, même ses jambes, même les jambes. Il n'y a pas de détail, frérot. Regarde. Mais il a fait suffisamment. C'est les déroutiques. Ils n'ont pas fait leur... Jacques-Nicolas, il n'a pas fait... Il a trop rechargé de glucides. Donc, il a retenu de l'eau et c'était trop tard pour vraiment le rendre encore plus sec le soir. des déroutiques et ça l'a aplaté encore plus. Mais je te jure que le lendemain matin de la compétition, il a mangé. Il était en meilleure condition. C'est sûr, c'est sûr. Et on l'a vu, le pauvre, on l'a vu, tu sais, sur le stand, sur son stand de son sponsor. L'après-midi, avant de passer au final, il arrivait à peine à tenir debout le pauvre. C'était... Pourquoi ? Mais pourquoi il est sur le stand ? Moi, je suis monsieur Olympia, je ne suis pas sur le stand. Tu vois Dorian Yates sur le stand. Dorian Yates, il est dans sa chambre en train de dormir. Il n'a rien à foutre du stand. Mais oui, mais à mon avis, il n'a pas eu foi. C'est son sponsor que je lui dis, tu viens faire les photos avec les fans. Mais le pauvre, il était debout, il tenait pas. C'était un truc de fou. Tu vois ? Tu le vois à la regarde. Fatigué, hein ? Il était épuisé. Il est encore fatigué, hein ? Enfin, on arrive à la fin, frérot. Merci beaucoup d'avoir fait ça. Avec plaisir, avec plaisir. C'était quelque chose d'exceptionnel. Après, je te cache que l'expo en elle-même, ça m'a un peu déçu. Tu vois ? Ça vaut pas l'As-Végas. C'était... C'est Orlando déjà, mais avec la situation, il n'y avait pas encore tous les étrangers. Les frontières sont encore fermées pour certains étrangers. donc il n'y avait pas non plus une foule de fous. Mais ils se sont bien rattrapés pour les finales. C'était vraiment chouette. Il y avait un bon spectacle. Tu vois ? À part les lumières qui étaient moyennes, sinon le spectacle en lui-même, c'était... La solution, pardon, la solution aux lumières est longue. Ils ne veulent pas juste payer. Le meilleur, la meilleure personne, le meilleur show de lumières, c'était de l'Iromane. L'Iromane avait les meilleures lumières. Mais tu vois les corps, mais incroyable, qui étaient derrière les lumières. C'était Mike Neview. C'était le photographe de Iromane. C'est lui qui faisait les lumières. Pourquoi ne pas juste l'appeler, le payer ? Ils veulent leur foutre les lumières. Le problème est fixé. Je ne sais pas pourquoi ils ne font pas ça. Ils ont l'argent. Ils ont l'argent. Maintenant, ce qui concerne l'expo, c'est le COVID, frérot. Le fait que l'Olympia est en train d'être fait, c'est déjà énorme. Déjà bien, c'est déjà bien. Ouais. Ils l'ont fait à Orlando parce qu'en Floride, il n'y a aucune restriction. Donc, tu vois, il n'y avait pas de masque, il n'y avait pas de contrôle, pas de passe, pas de truc, rien. Ici, en Floride, c'est totale liberté. Donc, je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont fait là aussi, parce qu'ils ont moins le contraint qu'ailleurs. Mais bon, l'année prochaine, ça y est, ce sera de retour à Las Vegas et on espère que ce sera un show de fou. Donc, chez toi, il n'y a plus de masque, pas de passe sanitaire, pas de ça? Nous, il n'y a jamais rien eu de tout ça. Après, à Miami, dans certains endroits un peu privés, parfois, ils peuvent te demander de mettre le masque, mais c'est rare. C'est très rare. C'est très rare. Sinon, ici, il n'y a rien. Chez nous, il y a le masque, pas de passe sanitaire. On verra bien. C'est... De toute façon, on va faire un autre podcast. Je ne veux pas te retenir trop. Alors, l'idée que j'ai avec ces podcasts, c'est que vraiment, je veux faire des podcasts, pas juste musculation, on parle de tout, comment on pourra avoir aussi ici. Comment tu as commencé, comment tu as réussi. On parle de nos expériences. Je vais inviter tout le monde, tu sais, des personnes qui sont vraiment inspirantes pour le futur. Ça serait super cool de vraiment partager notre expérience avec toutes les personnes qui sont en train de nous regarder en ce moment parce que ça leur permettra de vraiment ne jamais abandonner sur les choses qu'ils sont en train de faire. Et tu dis félicitations à Marjorie pour son... C'est une équipe. C'est une équipe. Pour sa nationalité américaine. Ça y est. On est tous les américains. Ça y est. C'est super. C'est super. J'ai lu ça sur Instagram. C'est super. 10 ans. 10 ans pour en arriver là. Les gens sont... Moi, j'ai anglais, j'ai algérien. Est-ce que je vais faire américain ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Tu verras. Si déjà, tu as deux passeports. Le passeport anglais, c'est le meilleur passeport dans le monde. Tu sais ça ? Oui. Parce que tu vas là où tu vas et les gens disent OK, américain. Passport français, passeport américain, c'est bien quand même. C'est bien. Tu es OK. Moi, tu sais, ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas. C'est le fait que je voyage, je fais mes trucs lorsque je viens en Algérie. J'ai mon passeport algérien lorsque je fais. Je vais n'importe où. J'ai ma carte verte, mais on verra bien. On verra bien. Merci pour ton temps. Super gentil. Avec plaisir. Merci à toi de m'avoir invité. Avec plaisir. Les Globes, laissez-nous un commentaire en bas. Abonnez-vous à la chaîne de Julien Cagliarini. Je mettrai le lien. Allez le voir. Il a des super vidéos. Ce week-end, Vlog Olympia. Ah, je vais voir le Vlog Olympia ? OK, donc je vais envoyer les. Je vais la publier. Moi, je vais la mettre jeudi. Super. Si j'arrive à la pub, oui, jeudi, parce qu'il est tard ici, je vais essayer de la faire, mais je suis plus sûr que je ne pourrai pas. Mais jeudi, elle sera dispo. OK, merci beaucoup et je te vois dans pas longtemps. OK, allez, bisous. Bye. Ciao, merci. Ciao, ciao. Ciao. Bye, bye. Ciao. 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 Ciao.